Bien formé pour mieux servir, c'est ce dont le Burkina a besoin. La Direction Générale de l'Économie et de la Planification a organisé une conférence publique ici à Ouagadougou pour ficher des agents intervenants dans l'enseignement et la formation professionnelle. Ces échanges devraient aboutir à des recommandations en vue de développer le pays. Je le point avec Evelyne Foro, Jérémy Wedraogo et Nya Kiteda. Un cadre de chance pour résoudre les problèmes d'employabilité des jeunes et plus particulièrement ceux issus des systèmes d'enseignement au Burkina. Il s'agit de trouver des solutions à l'épiniscation de l'emploi des jeunes. L'objectif est de permettre à une pluralité d'acteurs d'échangés en vue de trouver des solutions pour résoudre les questions d'enseignement et d'emploi au Burkina. Pour le professeur Jean-François Kobiané, le taux de chômage est plus élevé pour les personnes les plus insulites. Il faut revoir le contenu des curriculaires, il faut revoir l'offre de formation pour l'adapter aux besoins de l'homme, mais il y a aussi véritablement un problème aussi de création d'emplois par l'économie, un problème de diversification de notre économie. Cette conférence marque le début d'une série pour trouver des solutions idoines pour le développement véritable du Burkina à en croire Aminam Bila Bambara, ministre déléguée chargée du budget, et d'insister sur la future institutionnalisation de ce cadre. Grogne au ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale à l'appel de les syndicats. Les agents ont observé un sitting pour réclamer, entre autres, le respect des textes qui régissent le fonctionnement des services du dit ministère et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Oscar Souleyman, Hervé Caboury. Au ministère des Affaires étrangères, le syndicat autonome des agents Samarieux s'est fait encore entendre à travers un sitting de 48 heures. Un sitting pour décrier ce qu'ils qualifient de mépris vis-à-vis de leurs revendications. Ils dénoncent, entre autres, le clientélisme et le favoritisme dans leur ministère. Nous ne voulons plus qu'on vienne affecter n'importe qui, aller chercher des gens ailleurs, venir affecter, alors qu'il y a des agents ici. Il y a des textes, il y a des principes, nous, nous voulons que ce soit respecté. C'est pour ça que nous, nous voulons la commission pour faire respecter ça. Pour le secrétaire général du ministère, la question est tout autre. Ce ne sont pas des affectations, ce sont des nominations. Et vous savez très bien que les nominations ne sont jamais motivées. On nomme les gens, évidemment, parce qu'ils remplissent un minimum de critères autant administratifs, professionnels que déontologiques. Vous savez très bien que la Constitution donne au seul chef de l'État la prérogative de nommer aux hautes fonctions civiles et militaires. C'est une nomination. Une commission n'y fera rien du tout. Tenant les premiers responsables, la procédure pour l'amélioration du sein de vie et de travail des agents suit son cours. Le syndicat, lui, entend continuer la lutte jusqu'à la satisfaction de sa plateforme revendicative. Eh bien, c'est une citoyenne. C'est une caution. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021